Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on est parti pour l'épisode numéro 4 sur la série Amis la leur. Merci beaucoup pour tous vos retours, franchement, vous avez géré de fou. Aujourd'hui, on continue l'aventure, on va améliorer la ferme, acheter du nouveau matos, réfléchir aussi pour des nouveaux animaux, car oui, les moutons arrivent très bientôt. Mon volant est juste ici, je suis prêt, j'espère que vous êtes prêts aussi. Let's go, c'est parti, bonne vidéo ! Les amis, comme je vous l'ai dit, on est parti pour l'épisode numéro 4. Dans cette vidéo, je serai en compagnie, comme d'habitude, de Léo ainsi que de Nico. Salut les gars ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? Ça va bien et toi ? Eh bien franchement, moi de mon côté, ça va super. Comme vous le voyez, ce soir, il manque une personne malheureusement, il manque Basse, il a des gros soucis de famille, donc malheureusement, il n'y aura pas d'épisode non plus sur sa chaîne. Voilà, mais on se retrouvera tous en live dimanche, rendez-vous dimanche soir en live. Donc Nico, ce que tu vas faire, c'est que toi de Basse, tu vas rester en vocal avec nous, comme ça on va pouvoir discuter de tout ça, un peu parler des fermes, tout ça. Et par contre, tu vas aller bosser dans tes champs. Oui, comme tu as pu me dire. J'ai déjà fait pas mal de choses, mais il m'en reste encore à faire. Ok, bah nickel. Nous, ce qu'on fait, c'est que Léo, c'est parti, on va directement aller bosser. Comme vous avez pu l'autre fois nous le dire en commentaire, mais aussi nous, on a pu vous le dire, on n'a pas d'atelier en fait. Au concessionnaire, malheureusement, il n'y a pas d'atelier, on ne peut pas vendre. Et du coup, ça a un peu le caca. On en a trouvé un. Après tant et tant d'efforts, on en a trouvé un. Et bien sûr, de qui ? De Black Sheep Poning, mais oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Mais on a trouvé l'atelier de Alexandre de ProDeal Center. Normalement, c'est celui-là. Et il est... On dit là, moi, je te coupe, mais je vais aller tout de suite. Vas-y, va me plus lever, parce que, mec, Léo, je ne te l'ai pas dit. C'est vraiment la dernière fois qu'il utilise le classe, mec, parce que, les amis, je vais vous le faire voir maintenant, quand vous allez dans les réductions. Il y a, Léo, accroche-toi bien. Un Valtra à moins 41% et qui nous fait 70 000 euros d'achat. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et du coup, je pense, plus vendre le classe. Parce que le classe, il est à 58 000 euros. Et si on le vend, je pense, à l'atelier, ça va prendre aux alentours de 63 000, 64 000 euros. Donc, c'est pas mal du tout. Franchement, je pense qu'on ira vendre le classe, mon petit Léo, parce que le Valtra est beaucoup plus gros. Et c'est vrai que pour se développer dans la ferme, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que, par contre, l'autre fois, même qu'on avait acheté la chargeuse avant classe, on va la revendre vite fait, avant qu'elle perde de la valeur. Vu qu'on va avoir un Valtra, ça ne sert à rien. On va devoir aussi couper l'arbre ici, juste après, on le fera. Et moi, pendant ce temps-là, en premier lieu, je vais commencer déjà à acheter le petit cabanon qui est ici. Donc, 2000 euros. Donc, c'est un conteneur avec atelier. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est disponible aussi pour les consoles. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Ça fait plaisir. C'est du Black Sheep modding. Donc, je vais essayer au maximum, Léo, de le coller au bâtiment. Bah oui. Ah, moi, j'ai réussi à le placer déjà. Tu as déjà le placer toi ? Ok, nickel. Bah, nickel. Hop, voilà. Et normalement, tac. Normalement, on a un beau truc bien sympa. Voilà. Et si on arrive ici, vous arrivez là. Nickel. Franchement, c'est hyper bien fait. Black Sheep, encore une fois, il a bien géré sur ce petit mode-là. Bon, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Vous arrivez ici. Vous pouvez repeindre, réparer, configurer et vendre. Et ça, franchement, c'est pas piqué des hannetons. Donc, par contre, mec, attends. Il capte... Mais attends. Il capte le John Deere, mec, ici. Non. Ah, il capte. Il y a eu un bug, je crois. Il a capté le John Deere qui était à l'autre bout de la ferme. Ok, super. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que déjà, Léo, je pense qu'on va pouvoir peut-être acheter le Valtra maintenant, en vrai. Et comme ça, quand t'as fini d'épandre, de pulvériser, ce qu'on fait, c'est qu'on vend en classe tout à l'atelier. Ok ? Donc, confirme, ça marche. Ça marche. Ok. Bon, bah, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on achète le Valtra. Lâchez aussi vos plus gros pouces bleus. Je compte vraiment sur vous, les gars, sur cette série. On compte sur vous. Vraiment, lâchez tous vos pouces bleus, tous les moyens que vous avez, vos commentaires, tous. Vous lâchez. Alors, ce tracteur-là, donc, nous, Léo, on partirait sur le Valtra N-Serie qui est pas trop mal, avec différents types de couleurs. Donc, on partirait, je pense, que sur un 145 chevaux, parce que malheureusement, si on met 28 000 euros de plus, on pourrait avoir un tracteur à 200 chevaux. Mais bon, pour le moment, voilà, on va rester à 145. Il nous faut aussi des pneus Michelin. On va mettre les LED. On va mettre, bien sûr, les petits panneaux, les petits tableaux de bord à droite. Ça fait stylé. Charge-nous avant, Léo. Bien sûr. On va y mettre du Quick ou du normal. Du Quick. Ah, du Quick, du Quick. Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est du Quick. On va mettre du Quick, voilà, 1000 balles. Et du coup, couleur principale, par contre, moi, je serais plus parti sur un petit Valtra. Tu sais, aux couleurs, les nouveaux Valtra Q. Donc, un peu en noir, comme ça. En black, mat un peu, j'aime bien. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, je pense. Beau petit tracteur. Hyper stylé, mec. Donc, ça fait 73 509 euros en moins. Donc là, il nous reste 47 000 euros. Mais après, on va aller vendre le classe. On espère en vendre pour aller, on va dire, 60 000 balles, pour qu'on arrive, en fait, vite aux 100 000 euros. Il est juste ici. Ben, ben, franchement, il est bien joli. Il est bien, bien, bien joli. Bon, je pense pas qu'il y a 10 et là-dedans, parce que ça doit être un tracteur. Non, je sais pas si c'est de base. Non, c'était pas de base. Mais, il n'y a pas 10 et alors, est-ce que tu voulais autre chose ou pas, Léo, par un épandeur en engrais ou autre, pendant que j'y suis ? Si je vais prendre un épandeur en engrais, si tu veux. Parce que, alors, il nous faut épandeur en engrais, donc il fait engrais et chaud en même temps. Parce qu'actuellement, l'épandeur en engrais ne servirait pas, parce qu'on a déjà un petit pulvérisateur, mais ça serait pas mal aussi d'en avoir un. Donc là, lui, il fait que ça, il fait que ça. Ah, putain, ça va être chaud. Ah, mais 18 000 euros, il est moche, lui. Ah, il y a le Kubota. Mais le Kubota, malheureusement, il fait 26 000 euros, mec. Ah ouais. Mais après, c'est tous les mêmes prix, hein. 26 000 euros, par contre, il dépend sur du... Euh... Sur du 42 mètres. Ah ouais. C'est gros, ça. Parce que là... Ah non, 42 mètres, c'est lui de base. En fait, regardez, ils ont pris le Amazon, ils l'ont en Kubota, en fait, les gars. C'est juste un changement de texture. Donc, on partirait sur celui-là, Léo ? Bon, allez, pourquoi pas. Je pense, capacité... Le Kubota est déjà Kubota, donc, pourquoi pas. Ok, nickel. On met l'ancien logo ou le nouveau ? Ah, viens, on met l'ancien, les gars. Oh, ah ouais. 29 000 euros. Hein ? Ah non, ok. 26 000 euros. J'ai eu peur. 26 000 euros, il nous reste 21 000 euros. Donc, on espère toujours avoir, bien sûr, les... Les 100 000 balles, les gars. Parce que là, vous avez vu, hein. Là, ça part vraiment vite, la thune. Vraiment, vraiment. Est-ce que je mets un chargeur tout de suite sur le Valtra ou pas, Léo ? Pendant qu'on y est, en vrai, mec ? Bah, oui, vas-y, comme ça. Tout est fait. 10 000 euros ! Oh là là, mec, regarde la thune qui nous reste. Ah là là. Mec. Mec. C'est inquiétant. C'est inquiétant, vraiment. Mais après, on va vendre le classe. Donc, ça va nous faire un peu de thune, en plus. Vraiment. Mais, ouais, ouais, ouais. C'est inquiétant. Normalement, c'est la bonne truc. Ouais. Tu laisses l'honneur de vendre le classe ou... Emmène-le à l'atelier, déjà. Tu peux enlever le pulvé. Voilà, nickel. Là, on a un beau petit ensemble, mec. Vraiment, il est grave stylé. Petit. Je sais pas si le Valtra, le noir, il lui va bien. Mais franchement, ça va avec une... Ah bah si, en plus, le chargeur... Ah non, est-ce que j'ai mis là ? Oui, c'est bon. Le chargeur, il est en noir en plus. Donc, franchement, non. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Après, bien sûr, on pourra lui changer la couleur quand on voudra. Ouais, 75 000. Mec, faut qu'on fasse attention de ouf. Ouais, faut qu'on fasse attention. Attends, mais j'en mets le plateau avec moi. Ah, super. Eh, le plateau, par contre, mec, il est garé ici. Faudrait essayer de voir le ranger, mais c'est chaud, en vrai. Bah, c'est bien, je vais aller presser là, après, on a un champ à presser, donc je vais m'en servir. Donc, après, on va ranger. Eh, par contre, mec, attends, c'est que du liquide ici, derrière, faut qu'on place aussi maintenant un petit bâtiment de ici pour le solide. Ah, c'est du liquide, là ? Ouais, bah, c'est que fertilisant, fertilisant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait bâtiment en conteneur. Et du coup, il faut qu'on ait lequel, nous ? Ah, là. Moins 5 000 euros. Ok, ça va. Je croyais que c'était 10 000. On n'est pas trop trop mal. On va devoir aussi aller... Bah, ton... Ah, on va peut-être mettre de la chaux, maintenant. Euh, oui, bah, il faut que j'aie débrouiller. Eh, si vous voulez, je peux vous louer le nôtre, hein ? Non, merci, c'est bon, on a acheté, t'inquiète pas. Mais t'es pas chier. Ah, bah, on peut s'entraîner, hein, si vous voulez. Ouais, non, non, non. Moyennant, finance, euh... On préfère se débrouiller. Oh, regarde, Léo, par contre, mec, la thune, que ça part. Parce que la chaux, sur le 22, on sait très bien que ça part hyper vite, les gars. Ça a toujours été que sur le 22, on va passer en dessous des 70 000 euros, les amis. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'air de la chaux, ça nous a coûté cher, nous. Ah, ça coûte cher, la chaux. Oh, 70 100 ! Ok, nickel. Ça veut dire qu'on reste... Oh là, oh là ! Ah, toi, j'ai un petit souci, Léo, là. Oui ? Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Aïe, aïe. Oh, non ! Attends, mettre la bâche. Tu peux pas ? Oh, non, mec. Oh, non, c'est chaud. Non, ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher une masse au concessionnaire. Ce qu'on fait, c'est que je vais chercher la masse, et on se retrouve juste après avec une masse, ça ira beaucoup mieux. Mes amis, c'est bon, on arrive au concessionnaire. On va essayer de prendre une masse pas forcément très chère non plus. Parce que c'est vrai que les masses, par contre, ça coûte aussi une couille, donc on va essayer de voir ça. Attends, c'est quoi ? Masser, John Deere ? Ah, on n'a pas des grosses, grosses masses. Combien de kilos ? 600. Ok, faudrait plus gros que ça. 600, 700. 900, les mix. Ouais, et bah les gars, on va partir sur du... Ah non, 1 tonne 2. 1 tonne 2, je pense qu'on est pas mal, les mecs. 1 tonne 2 pour 2190 euros. On n'a pas trop le choix, je pense, ça sera peut-être plus simple quand même, même si elle a peut-être un peu grosse, je pense, pour le tracteur. C'est pas grave, au moins, ça va tenir. Nickel. Je pense que ça va fonctionner, en tout cas, je l'espère. Oh, putain, stylé par contre, des petits gyrophares à l'aide devant. Les gars, on arrive à la ferme. Bon, j'ai pris une machine de 1 tonne 2, je crois, ou 2 tonnes, je sais plus de trop. On va essayer de voir. Les gars, ça marche pas vraiment, j'ai un souci, là, vraiment. Oh, c'est bon. Je vais juste faire, par contre, ratteler... Je vais baiser ça. Je vais... Bah non, peut-être, sinon, les bottes, on va les ramasser à l'autre ou à l'autre, sinon. Non, vas-y, ce que tu fais, au pire, tu vas venir ramasser les bottes avec l'autre ou l'autre, ça sera plus simple. Ok ? Je te mets le tracteur sur le plateau ? Ouais, 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 vas-y, j'arrive. Et après, est-ce qu'on pourrait accélérer un tout petit peu le temps ? Euh, tout dépend de combien de temps ? Bah, je sais pas, déjà, au moins une nuit. Ah, c'est chaud, ça. Ouais. Ah, c'est une nuit, ça peut se faire. Ah, c'est la masse, ça. Ouais, je voudrais bien voir un peu où sont mes cultures. Vas-y, 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 bah, une nuit, ça peut largement se faire. Par contre, pas plus, parce que nous, après, il faut qu'on s'occupe de nos champs, bon, il n'y a plus grand-chose. On va aussi devoir épandre de la chaux dans cette parcelle-là. C'est pour ça qu'avec Léo, on va essayer de te dépêcher, de presser tout ça. Bon, on en a pour deux minutes, on presse, on ramasse les balles, je balance de la chaux avec le baltras. Et puis, on sera pas trop, trop mal. Bah, du coup, Léo, t'as fait combien de balles ? Une ? Bah, pour l'instant, une. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de balles, mais après, la paille est fine. La paille est fine, hein. Comme vous pouvez le voir, franchement, il n'y a rien du tout comme en d'un. Après, bon, on a fait ça un peu aussi à l'arrache. Bon, je pense pas que tu vas ramasser grand-chose, mais... Oh, t'auras peut-être deux bottes, quoi. Oh, non, je fais de la dé. Non, j'aurais trois bottes. Donc, en vrai, c'est toujours ça de pris. Surtout qu'on a... Bah, on va peut-être les garder, Léo, tu sais, pour le potager qu'on a. Bah, oui. Et il faut aussi qu'on achète une tonne à eau. Pour alimenter, tu sais, en eau, le potager. Vu qu'on a mis de la paille. Parce qu'elle a une tonne à eau, elle pourra nous servir après, si on fait des animaux. Ouais, bah, bien sûr. Ça peut nous servir pour tout, même si un jour, on fait d'eau de serre, tout ça. Oui, bah, oui, carrément. Ça pourra nous servir, donc, ouais, ouais. C'est ce qu'on fait. Bah, vas-y, c'est bon. Ah, non, je ferai pas trois bottes, Léo, laisse-t-on mieux. Tu peux déjà ramener ça. J'aurai plus de la moitié d'une botte la prochaine fois qu'on prend de la paille. Donc, on va acheter une petite parcelle. Donc, en fait, avec Léo, donc, Léo était plus parti sur le choix d'acheter la parcelle numéro 30. Parce qu'en fait, notre but avec Léo, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir... Donc, quand notre ferme va vraiment être pleine à craquer ici, sur les deux sites, donc ce site-là et l'autre d'en face, on va couper toute la haie, en fait, d'arbres, donc de là à là-bas. Et comme ça, après, on aura, en fait, la vue sur le champ 30 qui est derrière, donc le champ qu'on veut acheter. Et grâce à ce champ-là, on va pouvoir, du coup, améliorer la ferme, vu qu'il n'y aura plus d'arbres. Ça veut dire qu'on aura une ferme qui va s'étaler sur le long terme, donc qui va aller de là-bas, là-bas, la parcelle 31 aussi qu'on a là-bas, mais qu'on veut mettre un chemin en plein milieu, donc au final, ce ne sera plus une parcelle, et les deux sites là-bas. Du coup, ça veut dire qu'en milieu fin de série, on aurait normalement pas mal de petites choses à la ferme. Et franchement, c'est hyper cool. Cuper l'arbre, enfin, couper des arbres, il faudrait peut-être qu'on coupe l'arbre, tu sais, devant le bâtiment qu'on a placé au dernier dernier live. Tu veux le faire ? Bah, allez. Vas-y, je te laisse le faire. Et comme Nico peut nous dire aussi tout à l'heure en off, n'oublie pas, il n'y a pas besoin de dessoucheuse. Donc tu coupes au ras, l'arbre, voilà, et après tu coupes, tu coupes droit après la souche, en fait. Et c'est vraiment stylé. Par contre, ce mode-là, je ne connaissais pas. J'avais entendu de non, mais franchement, c'est stylé. Et du coup, tu as mis où les bottes ? Ah, tu as déjà rangé le plateau ici ? Oui, j'ai rangé là. Il sera mieux ici. Il sera mieux ici. Par contre, mais que je range où la presse, moi, là ? Ah, ici, il y a une petite place à côté du... de la campagne. Donc, let's go. Ok. L'arbre est tombée. L'arbre est tombée, nickel. Bah, moi, je n'arrive pas toujours pas à ranger une presse. Voilà, nickel. Ah oui, il y a le... Ok, ça marche. Mais bon, let's go. Du coup, c'est bon, tu as coupé l'arbre ? Alors, par contre, l'arbre, maintenant, comment on va faire ? Il faudrait qu'on le... Ouais, il faut qu'on y coupe toutes les branches. Bah, oui, vas-y. Bah, ouais. Tu sais, on le vendra quand on aura coupé tous les arbres là-bas ? Ouais. Je le prends en plus. Hop, voilà. Bah, peut-être mettre ça dans le bâtiment, là, je ne sais pas. Non, à l'extérieur, tu sais, mais le ici, sinon, regarde. Ou tu peux le mettre derrière, sinon. Ah oui, bah oui, dans le renforcement, là. Ouais, ouais, ça fera un petit truc en plus, comme ça. Voilà, là, là. Et après, les petits bouts comme ça. Prends les petits bouts, ça fait chier de les emmener. Les petits bouts de branches, là, c'est pas... Après, tu peux peut-être les... C'est bon. Attends. Voilà, c'est bon. Tiens, Léo. Voilà, les petits bouts de branches, on les met derrière. Tu vois ? Oui, bah, on met tout avec le bois. Et puis, on mettra tout dans la peine. On va faire ça, on va faire ça. Nickel. Let's go. J'aurais bien voulu acheter un chien. Un chien ? Un chien, sur le jeu. Bah, oui. Je pense que je vais le faire maintenant. Les gars, on achète un chien. J'ai un petit coup de cœur. Je vais acheter une petite niche à chien. C'est là. Donc là, on a... Ouais, celle de base, la niche est quand même stylée. Donc, si on prend celle de base, mais 2500 euros. Mais en vrai, elle est stylée, les gars. Deux. Vas-y, on achète celle-là, les gars. Ça va faire le chien de garde. On va le mettre... On va le mettre là. Bam. Ah, on chevauche un autre. Tac, nickel. Et on a notre petit chien. Et ça, franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas si on peut le... Ah, ce n'est pas compté comme un animal. Ah, non, on peut le tuer. Bah, non. Bah, oui, mais c'est comment on peut le renommer. Alors, attends, peut-être devant, non ? Tiens, tu le renommes devant. Là, je peux... Tu peux le renommer. Non, remplir la gamelle de Sam. C'est bon, j'ai rempli la gamelle de Sam. J'ai rempli la gamelle de Sam. Moi, par contre, je vais enlever un peu ça. Je vais peindre. On va mettre un peu de terre à Sam. Voilà, Sam. Bon, c'est mignon, Sam, mais bon. Suivre. Caresser. Oh, c'est mignon. Tu peux le renommer la balle aussi. Quoi ? Il a un bug, le chien. Ah, ouais, par contre, c'est pas roleplay du tout, leur chien, là. Il passe à travers les bâtiments et tout. Oh, farming, il déconne. Il déconne. C'est bon, Léo, du coup, t'as fini ? Comme ça, le bâtiment, va... Je suis en train. Ouais, c'est les branches, là, qui font chier. Ok. Let's go. Par contre, le plateau, ici, oh là là. Il est vrai. Je comprends pourquoi c'est aussi haut. Pour qu'on essaie de l'enlever. Je vais directement, moi, prendre le petit Valtra et je vais aller prendre les pendeurs à chaud. Il y a deux champs à épandre, c'est ça, Léo ? Il n'y en a qu'un ? Non, il n'y en a qu'un seul, celui que tu viens de presser. Ok, nickel. Ouais, ok, ok, on va faire ça. Et après, il faut qu'on achète le... Si tu veux, Léo, on va pouvoir commencer à atteler la faucheuse. Ouais. Faucheuse en déneur. Maintenant, les épisodes sont tous les mercredis. Ça sera beaucoup plus simple. Et le samedi, faire des vidéos. S'il y en a, c'est plus des gros projets comme des vlogs qui vont arriver aussi très bientôt. Voilà, qui vont revenir. Donc, c'est cool. Alors, let's go. C'est bon. On met les petits gyrophares. Le reshade. Parce que oui, j'ai un nouveau reshade. J'ai mis un reshade. Et franchement, le jeu est beaucoup plus beau avec le reshade. C'est incroyable. Alors ? Par contre, je pense qu'il va dépendre large de ouf. Et bon, par contre, Léo, 42 mètres, c'est abusé. C'est vraiment, mais vraiment abusé. Bah, mec, 42 mètres, ça me fait doute la parcelle. Parfait. What ? Attends, ça dépend sur la route. Mais non ! C'est bon, Léo, j'ai fini ! Incroyable ! Mais par contre, mais... Après, on est une petite parcelle, mec. Oui, c'est vrai, elle n'est pas très grande. On n'a pas une grande parcelle non plus. Voilà, on a mis littéralement 13 secondes, je crois. Bon, moi, c'est fait, mais qu'on ne perd pas de temps, j'ai envie de te dire. On ne perd pas de temps, on va devoir aussi, après, mettre de l'herbicine. On a vraiment pas mal de choses à faire. Mais on va commencer à les faucher, je pense. Ça va être beaucoup plus simple pour le moment. On accélère le temps quand ? Bah, pas encore. En fin de vidéo, c'est possible. Ça va être possible, tu penses, ou pas ? Oui, bah, si tu veux. Sinon, on le fait maintenant, mais c'est... Ouais, si on peut le faire maintenant, sinon... Non, mais non, 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 t'inquiète, moi, je vais continuer à faire du bûcheron. Bah, Léo, vas-y, si tu veux, on va peut-être pouvoir commencer la faucheuse. Je vais prendre la faucheuse, ça ne te dérange pas ? Non, vas-y. Parce que le lendemain est juste derrière, je pense. Ah, oui. Je vais juste faire un petit peu de déco, tu sais, mettre un peu de béton. Vas-y, je commence à faucher, moi. Ça marche, ça marche. Je commence à faucher. Tu prends un lendemain qui est derrière la faucheuse après, que le John Deere ? Ouais. Ok, nickel. Mais en vrai, mec, petit chien, il est où ? Ah, bah non, mais mon chien, il m'a suivi, du coup, mais il est où ? Euh... Legon a perdu Sam, je crois. Ah, c'est bon. On a perdu Sam, je crois. Ou, bah, on lui avait pendu de la chaux sur la gueule. Il n'a pas dû aimer, je crois. Il n'a pas dû kiffer. Donc, on va là acheter la parcelle numéro 30, qui est de la luzerne. On va avoir des nimos and nimos dans quelques épisodes. Donc, pas de vache, trop compliqué, avec les mélangeuses, les pailleuses. Il faut de l'argent, il faut du budget. Et surtout, bah, avec, il faut... Mais mec, ça passe pas. What, 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 what ? Il faut, bien sûr... Bah, là, je passe par là, j'ai pas le choix. Et il faut surtout, bien sûr, aussi, l'alimentation pour gérer tout ça. Il faut le foin, il faut l'ensilage, il faut l'air, il faut la paille, il faut vraiment tout. Donc, impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le dire, si on fait de la luzerne, même de l'herbe ou du foin, on partira sur des moutons. Les cochons, pour nous, c'est... Ça va être plutôt une perte de temps, parce que... Ça passe, c'est bon. Ça va être une perte de temps, parce que, bah, faut faire les betteraves, les patates, faut acheter les machines. Et puis, c'est long, quoi. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Donc, c'est cette parcelle-là. Donc, parcelle numéro... Donc, c'est la parcelle numéro 11. J'ai dit parcelle numéro 30, je crois. Non, parcelle numéro 11. 20 000 euros, mon petit Léo. Donc, il nous reste vraiment, là, 45 000 euros. Donc, il faut vraiment qu'on prenne attention. Mais, mec, par contre, on a un traiteur de ouf, quoi. Ça qui est bien. Allez, let's go, c'est parti ! Le Valtra en action ! Ça, franchement, c'est hyper cool. Ça, c'est bien, ça. Et par contre, je voulais voir, ça fait déjà des andins, mon petit Léo. Donc, pas besoin de venir. Par contre, ça fait des andins. Alors, attends, mode de fonctionnement. Comment tu modifies... Vraiment, tu fais ça. En andin large ou en d'un ? Bah, peut-être plus en d'un, je pense. Ça va être plus simple. Mais, j'ai peur que la presse, en fait, elle ait un pick-up trop petit. Ah. Ah, je sais pas, les gars. J'ai peur, en fait, que la presse, elle ait un pick-up vraiment beaucoup trop petit comparé à... Ah, ouais, je sais pas. Bon, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est pas grave. On va faire le tour. Au pire, Léo, tu prendras... Viens avec la presse quand on aura fini. Ça va être plus simple. Soit on prend la presse, mec. Soit on attend. Genre, on fauche. On attend que Nico... On accélère le temps pour Nico. Ah, tu me dis, hein. On accélère le temps pour Nico. Et comme ça, si on fait une double coupe dessus, comme ça, elle fait double récolte. Ah bah oui. En vrai. Comme ça, elle fait moins de boulot, double récolte de fond de luzerne. Mais c'est pas mal. Pas piqué des hannetons. On peut faire ça. Vas-y, nickel, on fait ça. Bon, mais je fauche comme un petit cocu. Attends. Voilà. Let's go. C'est bon. Je pense que... Dites-moi en commentaire, mais je pense que je fauche hyper mal. Mais depuis le début de farming, je comprends pas, en fait, le sens du fauchage, en fait. Peut-être que je fauche bien, tu vois, mais des fois, je comprends pas le sens du fauchage. Ah, Léo arrive avec la presse. Bah, Léo, je pense, ça a rien, du coup. Oh, bah non, mais c'était pour... Oh, bah, je fauche. Ok, bah oui. Tu peux mettre la métalle sur l'autre côté, en vrai. Bah, si. Hop, là, comme ça, moi, directement, je repars. Normalement, c'est de l'autre côté comme ça que je repars. On roule toujours sur ce qu'on a fait. Donc, ça veut dire que j'ai mal fauché à l'heure avant. Vas-y, Léo, tu peux te décaler quand tu veux. Par contre, c'est vrai, l'autre fois, on a décidé de pas prendre la faucheuse avant, parce qu'elle coûtait, en fait, identique au prix de la faucheuse arrière. Mais c'est sur ces parcelles-là, en fait, qu'on se dit, bah, en fait, si, tu vois. Il aurait peut-être fallu, parce que là, on commence à avoir des grosses parcelles. On commence à s'améliorer, etc. Et toi, on aurait peut-être fallu en avoir une. Mais pour le moment, ça va. On va peut-être attendre, en fait, non, c'est l'eau qui est à côté. C'est la petite rivière qui passe à côté de nous. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. En tout cas, la texture, elle est... La texture de la luzerne, ouais. Parce que c'est vrai que la map n'est pas encore sortie, mais quand... Bah, elle est sortie sur PC. Mais pour le jour console, vous allez aussi avoir de la luzerne. Ça, c'est bien, par contre. Oui, c'est ça. Luzerne, trèfle aussi. Il y a du trèfle sur la map. Et franchement, banger. Incroyable. Vous écoutez FSFM, la radio qui vous fait voir la vie en rose. C'est Maël Oplatine et j'ai une information à vous communiquer. Un troupeau de vaches s'est échappé et elles sont actuellement en va-de-rouille dans la région. Mais pas de panique, si vous avez le flair pour les retrouver, chaque vache rapportera une prime de 50 000 euros. Alors sortez-vous jumelles, enfilez votre tenue de cow-boy et partez à l'aventure. Si vous avez des informations sur leur localisation, n'hésitez pas à contacter l'éleveur au numéro suivant. 06 42 31 78 92 35 Ensemble, nous pouvons retrouver ces bovins fugueurs et remporter la prime. Alors, en avant la musique et en avant les recherches. Les gars, comme vous l'avez entendu, là, il y a eu une pub à la radio et il y a deux vaches qui se sont enfouies, Léo et Nico. Deux vaches qui se sont enfouies de leur prairie. Donc là, c'est un agriculteur qui a fait une annonce via la radio locale. Et par contre, deux vaches se sont barrées de la prairie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, si on arrive à mettre la main dessus sur les vaches, on gagne une récompense. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'on peut gagner, mais il paraît que ça peut être vraiment une très belle somme ou un très beau remerciement, on va dire. Donc, c'est pour ça que maintenant, sur la map, il y a deux vaches qui sont cachées. Ça peut être n'importe, n'importe où. Les gars, tous les gars d'ici, Bas, Nico, moi et Léo, on n'est pas au courant, en fait, où sont planquées, en fait, les vaches. Donc, il y en a deux partout sur la map. Et on ne sait pas. Maintenant, c'est à nous de les chercher partout, partout, partout. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de les chercher tout le temps. Le but, c'est vraiment de jouer aussi. Et le jour où on tombe deux jours, tu fauches. Peut-être qu'il y en a une, imaginons. Peut-être qu'il y en a une dans le champ de maïs d'en face. Un jour, tu l'achètes, tu enciles. Et peut-être qu'elle est dedans, tu vois. Il faut bien ouvrir les yeux, quoi. Voilà, OK. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Le but, comme voilà, il ne faut pas se focaliser que dessus. Mais genre en live, tu peux prendre cinq minutes, tu vois, par exemple, pour essayer de trouver une vache, tout ça. Donc, OK. Bah, c'est cool. Mais franchement, nickel. En tout cas, petite parenthèse, merci à Mel qui a fait générique. Le boss, incroyable. C'est bon, nickel. Moi, j'ai fini de faucher, les gars. La Luzéane est au sol. Est-ce que tu veux dormir ou pas ? Bah, ouais, ce serait bien, ouais. Parce que, je sais pas si tu as vu le temps, mais en haut, ils annoncent de la flotte pour demain. Donc, j'espère que tu n'as pas de chantier à faire. Non, moi, ça ne me dérange pas. D'accord, OK. Eh bien, nous, de toute façon, la vidéo, on va s'arrêter là. Voilà, vidéo un peu plus chill que d'habitude, un peu plus simple. Rendez-vous dimanche soir en live. Et, bah, Nico, ce que tu peux faire, sinon, tu peux déjà commencer à dormir. Eh bien, allez. Bon, on partait dormir. C'est bon, let's go. On dort une nuit, ça pleut, ça fait du bien à la Luzéane. Bon, voilà, ça la libère, ça fait du bien aux cultures qu'on a se met et tout ça. C'est hyper cool. Juste une nuit, il y a Nico, je pense. Juste une nuit, c'est pas mal. Let's go. Est-ce qu'il fait beau ou pas ? Est-ce qu'il fait beau ? Ouais, il fait beau. Après, on arrive au mois de septembre, il faut se dire qu'on arrive là, l'été, je pense qu'on n'y est plus. Donc, c'est normal. Alors, attends, je veux ranger ma faucheuse. Bon, je vais mettre ça, là. Je vais aller voir vite fait. Je vais aller voir où en est ma Luzéane que je viens de faucher. Est-ce que... Oh, OK. Je vais voir ma Luzéane. Est-ce que ma Luzéane... a repoussé un peu ? Est-ce que je peux faire une deuxième coupe ? Parce que je pense pas. Je pense pas qu'on va pouvoir refaire une deuxième coupe. Mais faut peut-être qu'on va accélérer une fois, je pense. Je vais aller voir. Let's go, maintenant. Par contre, mon chien, c'est... Bah, il n'y a plus de chien. Donc, non, la Luzéane, ça n'a rien fait. Donc, je pense qu'en vrai, mon petit Léo, au prochain live, on... Vas-y, on presse, vraiment. Soit on presse, soit on endenne. Parce que ça a fait de l'endin, mais un peu de l'endin bizarre. Donc, je pense qu'il faudra peut-être plus s'endonner. de la vidéo, mais là, l'endin, franchement, c'est des endins basiques, un peu. J'ai pas mis des endins larges. Et ça rend pas top, 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 top. Donc, ah, mon chien ! Il est là ! Sam ! En tout cas, je viens de racheter de l'herbicipe, du coup. Enfin, je viens d'acheter de l'herbicipe. Je n'ai pas rempli ce mois, je lui ai mis à 30%, 2000 euros. Le ce mois, le pulvée ? Le pulvée, pardon. Ouais, de oui, mais le pas plein. Parce qu'au final, à chaque fois, et tu as du coup, tu as transversé le reste... Oui, on a 4 cuves. Ouais, ok, d'accord. Tu m'as mis de la chaux sur mon terrain aussi. Toi, de ton côté, t'arranger ça. Moi, j'éteins les gyrophares. Je pense qu'on aura fait une bonne petite vidéo. On aura bien avancé. On aura bien sûr acheté notre magnifique tracteur. Valtra N. Avec aussi l'épandeur à engrais, mais aussi à chaud. On a vraiment mis un prix sur l'épandeur. Parce que lui qui fait de la chaux et de l'engrais, c'est pas tous les épandeurs. Donc, il faut bien sûr mettre plus d'argent si tu veux qu'il fasse les deux. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Vidéo un peu plus simple que d'habitude. Mais on n'a pas forcément eu le choix. Je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, durant l'épisode dimanche en live. Venez, on sera 4. On avancera, etc. Et franchement, ça va être bon vivant. Ça va être cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Zéro, Nico et Léo. Et on vous dit à la prochaine pour l'épisode numéro 5. Allez, ciao tout le monde. Salut, salut.